... Depuis 1994, le Festival international des métiers de la montagne promeut et valorise l'emploi en zone montagneuse. Organisé à Chambéry, l'événement avait une nouvelle fois pour but de valoriser l'échange entre professionnels et leurs rencontres avec les jeunes. Parmi les habitués, le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne. Sur place, le capitaine Gilles Chassel a eu l'occasion de répondre question des visiteurs. On est là déjà pour montrer qu'on existe sur la montagne, qu'on est là pour faire notre métier de secouriste. Et on est là d'autre part aussi pour recruter. Il y a pas mal d'écoles, de gens qui viennent nous voir, des jeunes qui sont un petit peu en fin d'études ou à la recherche d'emploi. Ils ne savent pas trop dans quelle branche aller. Et on est là pour les aiguiller et un petit peu pour les diriger et aussi pour leur faire peut-être rentrer dans d'autres maisons. Si l'ensemble des métiers traditionnels liés à la montagne étaient représentés cette année, l'accent a été mis sur les formations bivalentes et les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies. Co-président du festival, Claude Muillard, est fier de cet ancrage dans la réalité du moment et de l'évolution de l'événement au fil des ans. En 1994, on était quand même dans un contexte où les emplois en montagne étaient des emplois saisonniers, donc beaucoup d'emplois difficiles en termes de gestion sociale. Et le festival, au début, en dehors de la démonstration qu'on connaît encore des métiers, la rencontre des professionnels et la recherche d'emploi, a été aussi un lieu de réflexion sur la pluriactivité, sur la saisonnalité, sur la couverture sociale et les conditions de travail, les conditions de logement des employés en montagne. Aujourd'hui, le festival a contribué au travers d'un certain nombre de démarches à améliorer énormément cette situation. Conseillère régionale déléguée au tourisme et à la montagne, Claude Commet était naturellement présente à Chambéry. En tant que représentante du projet Montagne 2040, elle défendait des positions et des valeurs chères aux organisateurs du festival. Le projet, porté par Claude Commet, vise à rassembler les jeunes générations et les principaux acteurs de la montagne pour en imaginer la montagne de demain. Le Festival international des métiers de montagne en est bientôt à sa 20e année. Chambéry a toujours été très en avance sur ces thèmes-là. La région Rhône-Alpes a donc lancé Montagne 2040. Je crois que toute cette convergence de réflexion et d'envie, y compris dans les prochains programmes européens autour de la montagne, de répondre à la fois à l'égalité des territoires et au fait qu'on puisse avoir demain une montagne préservée, que l'avenir ne soit pas simplement urbain. C'est cette réponse-là qu'on trouve ici. Tous les jeunes qui viennent ici, ils rêvent à un avenir en montagne, ils rêvent d'une qualité de vie, ils rêvent de solidarité, ils rêvent d'un lien avec l'environnement. Et je crois que chacun à sa place a une petite partie de réponse. Apporter de nouvelles réponses, c'est aussi ce que souhaite Christophe Lézain avec le projet UTOP. En s'appuyant sur les nouvelles technologies de l'information, un vaste réseau d'universités et de grandes écoles, il participe au développement de la première université numérique de France. La réalisation d'un tel projet offrira la possibilité à ceux qui sont loin des villes de suivre des formations à distance tout au long de leur vie. On a souvent une image traditionnelle de la montagne liée à l'agriculture, au tourisme, qui sont des monoactivités. Et je pense que la montagne du 21e siècle, ce sont ces activités-là qui font partie intégrante du paysage montagnard. Mais c'est aussi toutes ces nouvelles technologies qui arrivent en montagne, enfin qui sont déjà arrivées depuis un moment, mais qui peuvent permettre de déployer de nouvelles formes de métiers, de nouvelles formes de vie, et accompagner aussi les mutations sociales qu'il y a dans les montagnes à l'heure actuelle. Si on veut sortir de monoactivité, il faut aussi former des gens à d'autres métiers que les métiers traditionnels. En pleine mutation, la montagne n'a jamais offert autant de possibilités qu'aujourd'hui. Plus accessible et attractive que jamais, elle semble encore nous réserver de nombreuses surprises. Pour pouvoir l'accompagner et continuer à suivre son évolution, le rendez-vous est déjà fixé. En 2014, c'est encore à Chambéry qu'il faudra se rendre pour une nouvelle édition du Festival international des métiers de montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada